Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre de Yves Semen sur la théologie du corps de Jean-Paul II. Pureté, se garder des passions ou garder le corps avec sainteté et respect. L'apôtre, quand il oppose à ses œuvres le fruit de l'esprit, il ne parle pas directement de la pureté, mais mentionne seulement la maîtrise de soi, en kratéia en grec, Galates 5, 22. Cette maîtrise de soi, on peut y reconnaître une vertu qui a trait à la continence dans le cadre de tous les désirs d'essence, surtout dans le domaine sexuel. Elle est donc opposée à la fornication, à l'impureté, à la débauche et aussi à l'ivrognerie et aux orgies. On pourrait donc admettre que la maîtrise de soi paulinienne contient ce qu'on exprime par le terme « continence » ou « tempérance » et qui correspond au terme latin « temperantia ». La pureté dont parle Paul dans sa première épite aux Thessaloniciens 4, 3, 5, 7, 8 se manifeste dans le fait que l'homme sache maintenir son propre corps avec sainteté et respect, non comme un objet de passion libidineuse. En premier lieu, la pureté est une capacité ou bien, selon le langage traditionnel de l'anthropologie et de l'éthique, une aptitude. Et en ce sens, elle est une vertu. Quand cette capacité, c'est-à-dire la vertu, porte à s'abstenir de l'impudicité, cela vient de ce que l'homme qui la possède sait maintenir son propre corps avec sainteté et respect, non comme un objet de passion libidineuse. Il s'agit ici d'une capacité pratique qui rend l'homme capable d'agir d'une manière déterminée et en même temps de ne pas agir de manière contraire. Pour devenir cette capacité ou cette aptitude, la pureté doit évidemment être enracinée dans la volonté, dans le fondement même du vouloir et de l'agir conscient de l'homme. Le texte de la première épître aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 4.3.5, démontre que dans la conception de Paul, la vertu de périté consiste également dans la domination et le dépassement des passions libidineuses, ce qui veut dire que la capacité de maintenir les impulsions des désirs sensibles appartient nécessairement à sa nature, c'est-à-dire la vertu de tempérance. Voilà la tâche de la pureté que l'auteur de l'Épître semble mettre surtout en relief, le maintien de son propre corps et indirectement celui d'autrui dans la sainteté et le respect. Considérant tout cela, il semble que l'image Paulinienne de la vertu de purité, une image qui émerge de la mise en regard très éloquente de la fonction de l'abstention, c'est-à-dire de la tempérance, et de celle du maintien du corps avec sainteté et respect, soit profondément juste, complète et adéquate. Nous ne devons probablement ce caractère complet à rien d'autre qu'au fait que Paul considère la pureté non seulement comme une capacité, c'est-à-dire une aptitude, des facultés subjectives de l'homme, mais en même temps comme une manifestation concrète de la vie selon l'esprit, dans laquelle la capacité humaine est intérieurement fécondée et enrichie par ce que Paul, dans son Épître aux Galates, Galates 5.22, appelle « fruit de l'esprit ». Le respect qui naît en l'homme à l'égard de tout ce qui est corporel et sexuel, à la fois en lui et en tout autre être humain, homme et femme, se révèle être la force la plus essentielle pour maintenir le corps en sainteté. Merci. 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 Merci.